Moi, j'explique quelquefois quand on me pose la question, j'ai eu la chance de pouvoir être libre artistiquement dans tous les contrats que j'ai signés avec les différents représentants de disques. Et donc, les choix que j'ai faits, je les ai faits en toute liberté et en toute conscience. Toutes les chansons que j'ai chantées me plaisaient. Après, il y en a qui vivent plus difficilement que d'autres, bien sûr. Notamment, je me souviens, j'ai fait tout un album avec un Fairlight, qui était un instrument tout à fait nouveau dans les années 1983. C'était un instrument qui permettait de sampler. Le sampleur est arrivé plus tard, mais il y avait des sampleurs intégrés. Et on pouvait faire ses propres orchestrations avec des vrais sons d'instruments. de cordes, de cuivre, etc., de bois, etc. Et donc, on pouvait aussi faire des sons de synthétiseurs, des batteries. On pouvait tout faire avec un seul instrument, quoi, tu vois. Le Fairlight. Sauf que les sons, sur le moment, ils paraissaient formidables. Et puis avec le temps, on s'aperçoit que les fréquences étaient vraiment réduites et tout. Et aujourd'hui, quand j'écoute cet album, c'était donc Secret Glacé, avec Pompé Zedici, des chansons comme ça. Et là, je trouve qu'il a pris un coup de vieux, quoi. Oui, parce que c'est un son qui a marqué. Oui, voilà. Mais c'était révolutionnaire à l'époque. À l'époque, voilà, on avait besoin de passer par là, quoi. Non, moi, je suis frappé quand j'entends à nouveau ces chansons. C'est qu'il était possible, à une époque, avec des chansons, comme je le disais, exigeantes sur le plan de la mélodie, exigeantes sur le plan de la composition, d'avoir des tubes, de faire des tubes populaires. On a l'impression que c'est un art un peu disparu aujourd'hui. Oui, alors, pas pour tout le monde, il n'a pas disparu. Tout le monde, c'est que les gens qui étaient clients, enfin clients, qui étaient réceptifs à ce genre de choses et qui avaient la sensibilité pour les accueillir, sont toujours disponibles pour le faire. Après, c'est vrai que c'est une évolution dans la musique comme dans le reste de la société. Elle est représentative de l'évolution de tout. Elle s'inscrit dans un contexte général. Elle n'échappe pas. Donc, la musique d'aujourd'hui est beaucoup moins mélodique, c'est vrai. Beaucoup moins mélodique. Elle est beaucoup moins, ses mélodies reposent sur des harmonies beaucoup plus simples, mais sur des petites ritournelles, enfin des choses très, très, très peu de choses finalement. Mais il y a du son. Par contre, les gens sont plus sensibles au son aujourd'hui. Le son est un travail différent. Et là, je suis occupé justement à travailler sur mon prochain album. Et avant, on parlait d'arrangement. On disait, bon, alors il y a une musique, il y a un texte, et maintenant on va passer à l'arrangement, à la réalisation. Mais aujourd'hui, on appelle ça du son assez particulier. En tout cas, cet aspect compte autant que le texte et la mélodie. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il faut être singulier aussi dans le son qu'on apporte avec la chanson. Tout de suite. Oui, il faut qu'il y ait une signature qui ne repose pas uniquement sur la voix, comme c'était le cas avant. C'est fou. Mais justement, un projet comme celui-ci, c'est un peu une manière de faire les choses à l'envers. Oui, oui. C'est une manière de s'inscrire. Oui. C'est un pas de côté. Comment tu perçois dans l'ensemble de ta discographie ce projet ? Moi, je l'imagine comme... Alors, par exemple, quand j'ai chanté trois fois sur scène, mais une fois sans public et deux fois avec public, et je trouvais que c'était le moment le plus beau, quand même, que j'ai pu produire sur une scène. Parce que tu es porté par quelque chose d'extrêmement musical, évidemment. C'est un peu bête de dire ça, mais tout est renforcé. Les émotions sont décuplées. Il y a quelque chose d'accompagné. Il y a des envolées, il y a quelque chose de très sensible en même temps, qu'on ne peut pas produire avec un groupe. On est dans une autre approche. Et ça rejoint quelque chose qui nous appartient à tous. C'est-à-dire qu'on a tous entendu des œuvres classiques. On a tous... Avoir ces espèces de... Ça nous berce, ça nous ramène à quelque chose de notre culture, de notre passé, mais qui est toujours présente. Et les chansons, quand elles peuvent bénéficier de cet accompagnement orchestral, elles deviennent intemporelles. Il y a quelque chose qui s'inscrit comme ça dans une forme hors du temps. Patrimoniale presque. Oui, il y a quelque chose un peu de cet aspect-là. Justement, pour revenir à tes débuts, initialement, tu as étudié le piano, très sérieusement. Tu envisageais d'être concertiste classique à un moment donné ? Non, non, jamais. Non, non, je n'étais pas assez courageux pour ça. J'étais doué. Donc, quand tu es doué, tu te reposes sur ton ton, tu ne fais pas d'efforts. Et donc, j'avais une bonne oreille. J'arrivais très facilement à reproduire ce que j'entendais. Voilà, j'étais... Je faisais ça avec beaucoup de facilité. Et puis, arrivé au moment où je devais rentrer au conservatoire, j'étais jeune, j'avais 12 ans. Et donc, on m'a mis entre les mains d'un professeur qui était réputé. Je l'appelais maître. Enfin, c'était un chérémonial et tout. Et puis, il m'a formé. Enfin, il m'a formé pour que je présente mon concours de conservatoire. Et en même temps, déjà, j'étais pas très à l'aise face à lui parce qu'il l'imposait comme ça. Il était un peu d'une autre époque. Donc, c'était dans les années 60, début des années 60. Donc, j'étais quand même, moi, dans un milieu assez simple, assez modeste et populaire. Et puis, la musique classique, elle était fréquentée par des gens d'un autre univers social. Je me reconnaissais pas, tu vois. Je me sentais un peu décalé. Et puis, je rentrais chez moi. Puis, j'écoutais la radio, j'écoutais les copains, j'écoutais Red Charge, j'écoutais tout ça. Et d'un seul coup, c'était une musique qui me convenait beaucoup plus à ce que j'avais envie de vivre. Donc, au grand désespoir de mes parents, j'aurais dit, écoutez, j'irais pas conservatoire. Et puis, je me suis mis à rejouer les trucs que j'entendais, à acheter des partitions de jazz, à monter des groupes avec des copains. C'est devenu autre chose. Mais là, je me sentais plus légitime. Oui, plus légitime. Avec des gosses comme moi, on se retrouvait, on jouait de la musique qui nous plaisait. On était tous issus du même milieu. Il y avait quelque chose qui fonctionnait mieux. En tout cas, tu n'as peut-être pas étudié au conservatoire, mais tu as vécu une vie entière de musique. Oui, oui, oui. Ce qui est exceptionnel. Oui, oui, totalement. C'est-à-dire que les choses se sont enchaînées vraiment avec des hasards auxquels je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai des petits groupes, et puis on jouait à l'époque. Il y avait la locomotive, il y avait le golf row, il y avait des salles à Paris dans lesquelles on pouvait se présenter. Et alors, à l'époque, j'avais connu Michel Jonas parce qu'il était dans un groupe aussi, on était concurrent à l'époque. C'est King Seth ? King Seth, oui, exactement. Et toi, le tien, c'était ? Moi, ça s'appelle les Murators. Et puis après, j'ai créé un groupe de rythme et blues, parce que c'était la musique de rythme et blues qui arrivait en France. C'était tellement dansant, etc. Donc, alors voilà, avec un autre copain des Murators, on a créé ce groupe. Il y avait des cuivres, on avait besoin de reprendre des chansons d'Otis Redding, d'Aloud Saint-Piquet, de James Brown et tout ça. Et donc, on a créé ce groupe qui s'appelait Les Mauds. Et puis, on a eu un contrat de disques. Et donc, on s'est retrouvés dans un studio enregistré. Et c'était le même studio que Jacques Dutronc, qui démarrait. Studio Vogue, c'est ça ? C'était chez Vogue, voilà. Et Jacques, il faisait son premier 45 tours. Et les musiciens qui ont enregistré ces premiers 45 tours étaient partis en tournée. Et lui, il sort ses deux chansons, qui étaient Mini Mini et Moi et Moi. Non, il y avait quatre. Il y avait Mini Mini et Moi et Moi. Je ne sais plus quoi, la guitare. J'ai un tic dans ma guitare, un truc comme ça, non ? Il y avait quatre titres. Et il avait besoin de partir en promotion. Et comme on était disponible, nous, il nous a réquisitionnés. Et je suis devenu son musicien. Et après, il m'a gardé. Les autres musiciens sont revenus me tourner. Il a voulu me conserver. Donc, je me suis retrouvé dans un milieu professionnel, en même temps que je continuais mes études. Très jeune, très jeune. Oui, oui, j'avais 17 ans. C'est toi le piano sur les filles, le final ? Oui, toutes les chansons de Jacques, de l'époque. Et puis après, il y a eu mai 68. J'ai rencontré Guy Crivers, je ne sais plus par quel intermédiaire. J'ai vécu chez lui parce que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Il y avait la grève partout. Et lui, il m'a proposé de se faire un disque. Enfin, tu vois, des choses sont enchaînées comme ça, sans que j'ai eu besoin de les forcer ou de les provoquer. Et puis après, il y a eu des rencontres avec Claude François. Et puis voilà, les choses s'en sont posées d'elles-mêmes comme ça. Et je suis pour quelque chose aussi, bien sûr. Mais en même temps, j'avais jamais prévu tout ça. En tout cas, tu as su saisir les opportunités. Oui, oui, oui. Je crois qu'elle s'est présenté, ce qui est un grand talent. Oui, c'est une forme de talent, aussi. Parce qu'il y a des gens qui passent à côté de leur pays. Oui, j'ai fait les bons choix, des bonnes personnes, des bonnes rencontres qui sont toujours présentées comme ça. Après, c'était... Gainsbourg, je suis allé le voir, mais bon, il existait. C'est moi qui suis allé le rencontrer. Mais après, on m'a présenté Jacques Duval. Enfin, tu vois, c'est passé comme ça, un peu naturellement. C'est oui. Tu as intérêt à avoir demandé à Serge Gainsbourg de revoir sa copie pour des textes un petit peu... Oui, 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 parce que... D'abord, à la fois, j'avais un grand respect pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il était, il était totalement... C'était Gainsbourg, c'était pas Gainsbourg encore, tu vois, c'était un type très franc-cantable et tout, et on passait vraiment des bons moments. Et moi qui... Je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas, et donc, ben, je... Voilà, enfin, surtout, c'est au moment de... Parce que tu veux parler de Manureva, c'est surtout... Voilà, les premiers textes qu'il a fait pour Rock and Rose, j'avais rien à redire, ils étaient vraiment... Ça me comprennait parfaitement. Et en plus, c'était des textes qui étaient pas des... Qui sortaient pas des tiroirs, quoi, parce qu'il a vraiment écrits sur mes musiques. Donc il avait pas le choix de me refiler des trucs que d'autres artistes avaient refusés avant. Mais... Mais sur Manureva, ben, c'est vrai, il a fait un premier essai qui s'appelait Adieu California, voilà, qui était pas vraiment convaincant, et puis... Il le savait lui-même, de toute façon. S'il avait été sûr de lui, il avait pas réécrit autre chose, quoi. Donc, voilà. C'est devenu ce tube... C'est le plus grand tube, c'est la chanson qu'on te réclame le plus, Manureva, encore aujourd'hui ? Oui, c'est la chanson qui a marqué le plus les gens, et qui... Voilà, quand on... Je sais pas, je dois faire une émission de télé, pis ils disent, « P'as chanté Manureva ! » C'est aussi un fardeau, quelque part, tu vois, je peux dire... Bon, mais on va pas se plaindre, parce que c'est quand même une chance, quoi, quand ça arrive. Et là, depuis quelques années, ton parolier de prédilection, c'est un remarquable artiste, on peut dire, qui s'appelle Pierre-Dominique Burgot. Vous avez collaboré à partir du projet Saint-Laurent ? Oui, c'est ça, oui. Pierre-Dominique, non, on avait collaboré avant, mais pas pour écrire des chansons, il était rédacteur dans la pub, Pierre-Doh. Et on avait un ami commun, qui s'appelait Jean-François Dolle, et Pierre-Dominique avait déjà très envie d'écrire des chansons, il essayait de me refiler des chansons par l'intermédiaire de cette amie, mais moi, j'étais fidèle à Jacques Duval, et je le disais quasiment pas, d'ailleurs, tu vois, j'avais pas envie d'être un fidèle à Jacques, donc j'écartais les propositions qu'on me faisait, mais en même temps, il avait d'autres idées, et alors j'avais approché pour faire des petites pubs pour la sortie d'un album, qui était l'album qui s'appelait Personne n'est parfait, et on a fait des petits teasings, on appelle ça des teasers, je me souviens. C'était très drôle, d'ailleurs. Avec une maman, enfin, une dame qui était sans certainement, et ma maman, voilà. Et puis, après, on a fait le Saint-Laurent, effectivement, là, on a fait... Ah non, attends, il y a autre chose à l'aider avant. Ah oui, avant, effectivement, on s'est vus à l'occasion du clip avec les panneaux. Ah oui, oui. Voilà, c'était l'idée de Pierre Do, ça. Qui était un clin d'œil à Bob Dylan. Oui, c'est-à-dire que c'était à la fois utiliser le... le même principe que Dylan, avec, justement, les panneaux, il pouvait écrire ce qu'on voulait dessus, notamment les textes de la chanson en partie, puis après, il pouvait expliquer la situation que je traversais à ce moment-là. C'était très, très bon, ça. C'était super bien, tu vois. Voilà, donc c'est un type très créatif, et qui, aujourd'hui, démontre un talent inouï, et dans l'écriture, indépendamment d'avoir des idées, quoi. Tu vois, donc c'est un type assez rare, quoi. C'est une belle collaboration, en tout cas. Oui, oui, oui. Et puis, alors avec Jacques, on avait un peu cadré un personnage comme ça, un peu... pas cynique, mais un peu distant, un peu, tu vois, un peu sur l'humour, tout ça, et qui jouait beaucoup sur ses faiblesses. Et là, avec Pierre-Dominique, il est sorti de ce schéma-là, je dirais, et maintenant, on est plus dans l'évocation de choses un peu plus ressenties, quoi. On est plus dans un biseille qui avait rapporté un peu de chair. Et j'aime bien cette formule, parce que c'est un peu plus conséquent, quoi. Ou on livre plus de choses, voilà. Et ça me convient bien, maintenant. Oui, c'est bien de changer de ton, aussi. Oui, oui.